La révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne à l'ordre du jour du Forum El Mujahid, qui accueillait l'expert Akhli Mousouni à l'occasion d'une conférence débat. Abordant le volet agricole, l'invité a dressé un bilan sur la nature des flux commerciaux entre l'Algérie et la communauté européenne, en bifurquant sur les avantages comparatifs dont dispose l'Algérie. Il est vrai que la partie européenne a engagé des articles, des clauses qui puissent protéger, surtout progressivement jusqu'à l'application totale, il a émis des réserves par rapport à certaines productions dont il faut suspendre l'accord, par exemple pendant qu'elles sont sur le marché européen, les productions européennes. Tout ça c'est de bonne guerre. Selon le conférencier, les opérateurs du secteur doivent se doter d'un caractère normatif et d'un cadre organisé, conditions sine qua non à l'entrée des produits nationaux sur le marché cible. Il ne peut pas y avoir de partage de bénéfices entre un marché normalisé, universel, planifié et un marché hors normes et anarchique. Ce n'est pas possible, donc le problème réside dans le déficit du marché algérien en termes de normalisation. Invité à prendre part au débat, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, Samy Agli, a quant à lui souligné les anomalies empêchant l'application de l'accord dans sa forme actuelle, en insistant sur la nécessité de renforcer la base industrielle de l'Algérie. Sur le principe de l'accord, je pense qu'il faut, encore une fois, dans le calme et dans le principe du gagnant-gagnant et le respect mutuel, revoir bien sûr beaucoup de choses dans cet accord-là qui, encore une fois, n'est pas du tout équilibré. L'accord, pour qu'il soit exécutable, est porté par les acteurs économiques et principalement c'est dans l'exportation. Tenu en haleine par les échanges des conférenciers, les experts présents parmi l'assistance ont tenu à apporter leur contribution au débat. L'Algérie a gagné de cet accord 14 milliards de dollars depuis toute cette période, comparé à l'Union européenne en 220 milliards de dollars. Donc le déséquilibre est flagrant, avec une perte fiscale pour l'Algérie de 2 milliards de dollars par an. Passé par de nombreuses étapes depuis 2001, la révision de cet accord est appelée à concrétiser un partenariat devenu nécessaire sous une vision souveraine couronnée par une approche gagnant-gagnant.